Parce que c'est à vous Dupont-Moileau. Ah c'est à moi. Mais oui bien sûr, vous êtes brillante évidemment en co-animatrice, mais en chronique littéraire là, vous êtes au-delà de l'excellence. Attendez de voir quand même, parce que Alex, vous l'avez dit, nous sommes vendredi. Jour de beuverie pour certains, jour de lecture pour d'autres. Avec la rubrique. C'est l'actualité ça ? Oui. Très bien. C'est l'actualité, c'est vendredi, c'est la rubrique qui est très attendue, je me signale, par nos auditeurs. Je le sais, je le sais. Et qui s'appelle Pour une poignée de polars. Oh, ça c'est bien trouvé ça. Et comme je vous rappelle que le météo, que le week-end pardon, annonce une météo de caveau, eh bien ce sera donc le moment de dégainer un bon roman policier. Et j'en ai un avec moi, il est épais, il est dodu comme on les aime, il s'appelle Leur Domaine. Et il est signé du baron du suspense, du seigneur du poisseux, du roi de l'irrespirable, j'ai nommé Joe Nesbo. Alors lui, cœur et licorne un peu sur sa tête, ce natif d'Oslo, il est le chef de file du thriller scandinave. Il cumule quelques 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde, des traductions dans 40 langues et physiquement, c'est Bruce Willis avec des cheveux blonds. Voilà. Pour le dire autrement, le Norvégien est l'avenir du masculin. Éric Zemmour est d'accord avec vous. Non mais attendez, il fait un petit peu chaud, regardez Joe Nesbo et vous allez voir, il fait chaud dans le nord. Leur Domaine, c'est l'histoire de deux frères qui s'appellent Roy et Karl au fin fond de la Norvège. Le premier fait peur et le deuxième, il fait peine. Pourquoi ? Parce que le deuxième, Karl, il est régulièrement agressé par le père de la famille et la mère ne fait rien. Et oh comme c'est bizarre, la voiture des parents finit par déraper sur une plaque de verglas avant de tomber dans le ravin. Les deux frères grandissent orphelins, ils grandissent comme ils peuvent. Voilà Roy, gérant d'une station-service, il n'a jamais bougé du village. Voilà Karl, parti flamber au Canada et il revient au village et cette fois il est marié. Problème, un, l'épouse est quand même très jolie et on ne parlera jamais assez du calvaire des filles trop belles. Deux, Karl a des projets délirants comme la construction d'un hôtel de luxe dans ce coin complètement perdu et trois, avec lui reviennent les secrets de famille. Plus on avance dans l'histoire et moins on respire et moins on respire et plus on en redemande. Il y a deux choses qui vous font en général cet effet-là, c'est l'érotisme et un polar réussi. Roy et Karl se tournent autour façon fauves, affamés. Alors ils s'entraident mais ils se mentent, ils se soutiennent mais ils se trahissent. Et surtout, ensemble, ils tuent. Mais ils tuent presque malgré eux. Et oui, dans ce polar et très souvent dans Junesbo, les meurtriers ont le cœur pur, c'est possible. Il n'y a pas de malveillance ou de cruauté au fond d'eux. Simplement, simplement, il faut bien se protéger quand on est attaqué. Quand les fouineurs viennent se demander pourquoi la voiture des parents a chuté depuis le ravin dans un ravin après avoir dérapé sur une plaque de verglas 30 ans plus tôt. Il faut bien régler le problème quand on est tombe amoureux de la femme de son frère. Et puis, la vie est en courte et les parasites nombreux, il faut bien savoir les supprimer. Donc, on s'enfonce avec les frères à la fois dans leur noirceur et dans leur sincérité. C'est un voyage qui est chavirant, qui est malsain, qui est jouissif et surtout qui est porté par l'écriture de Junesbo. Son verbe, moi je l'adore, il est sec, il est gelé, il est cisaillant. Il décrit des hommes qui crachent par terre quand ils ne sont pas d'accord. Et quand une femme leur grimpe dessus, il la repousse en disant, je cite, « Pas la grippe une deuxième fois, merci. » C'est élégant. Très élégant. Et surtout, c'est efficace. Et ce que montre Junesbo, c'est qu'on n'échappe pas au lieu qui vous a vu naître. C'est que les deux frères sont aussi sauvages que cet endroit de la Norvège, aussi reclus que l'est leur village, aussi obstinés que l'hiver, qui ravagent tout. Et en fait, ils ressemblent à la nature qui, à un moment ou à un autre, reprend ses droits. On n'échappe pas à son lieu, nous dit en creux Junesbo. Je cite, « La transparence, c'est ça la malédiction et la bénédiction des petites localités. Tôt ou tard, tout finit par sortir au grand jour. » Je vous redonne les références. « Leur domaine de Junesbo est paru en série noire chez Gallimard. » Donc vous défendez tranquillement deux criminels. Le vice, Vizorek, le vice, ça vous manque un peu. Merci Clara Dupont-Moretti. C'est l'heure du dessin. Il y a 3000 qui l'y pensent. C'est vrai, je l'ai écrit, je l'ai écrit, je me dis, il ne faut pas la louper celle-là. Elle est excellente parce que vous avez le même début du long. Et donc du coup, ça rendait la blague excellente. Ça tombe vraiment super bien. Ça ne marchait pas avec Vergès. C'était moins drôle. C'est ce que je veux dire. Jojo Lapin, je te revivre.